Bon, où est ce fromage ? Ouais, ouais, hey, tu sais quoi, là, j'ai une nouvelle meuf, là. Ouais, ouais, pas mal, ouais. Bon, par contre, c'est une SDF, donc, après, ce qui est pratique, c'est que, c'est vrai que, le soir, après sortir, tu la déposes où tu veux, quoi. Yann ? Allô ? Allô ? Tu téléphones avec un camembert ? Bah, ouais. Mais pourquoi ? Bah, parce que j'ai pas autre chose. Ok. Tant que je t'ai là, j'ai une question à te poser. Ouais, ouais, vas-y, ouais. Ça te dirait pas de faire une vidéo sur le parsec ? Le ? Le parsec. Parsec ? C'est quoi, ça ? Bah, le parsec, tu sais, l'unité de mesure, quoi. Euh, ouais. Comment ça, ouais, ta chaîne s'appelle 12 parsec, tu te souviens ce que c'est, quand même, non ? Ouais, alors, de là, tu vas me parler sur un autre ton. Oui, non, mais excuse-moi, mais tu sais quand même ce que c'est, un parsec. Oui, enfin, vaguement, je veux dire, à peu près, quoi. Bon, bah, voilà, quand même. Du coup, ça te dirait de faire une vidéo dessus ? Pour quoi faire ? Mais pour expliquer ce que c'est, bordel. Ah, oui, 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 d'accord, oui, carrément, si tu veux, oui. Bonjour à toutes et à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va causer d'un sujet qui est un peu chiant, mais on va faire en sorte qu'il ne le soit pas trop. Bonne chance. Le parsec. On peut déjà commencer par rappeler qu'il existe trois unités de distance utilisées en astronomie. Et j'en avais d'ailleurs fait une vidéo que vous pouvez voir ici, et on m'avait demandé, en commentaire, de faire une vidéo sur le parsec, je vous jure. Donc, les trois unités utilisées en astronomie sont l'année-lumière, l'unité astronomique et le parsec. Attention, ce sont bien des unités de longueur et pas des unités de temps. Oui, parce que quand ils en parlent dans Star Wars, on pourrait croire que c'est une unité de temps, hein. C'est le fameux... Alors, c'est le célèbre vaisseau qui a bouclé le fameux règle de Kessel en 14 parsec ? En 12 parsec. Moi, quand je parle, je ne dis pas j'ai mis 650 km pour faire Bourges-Marseille, je dis j'ai mis 6 heures. Ouais, c'est pas faux. Bref, une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an, et une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Et le parsec, là, c'est moi qui interviens, parce que là, ça, c'est un peu plus chiant, parce que, en fait, ça, c'est plus compliqué. Un parsec correspond à exactement 3,26 années-lumière, ou exactement 648 000 divisé par P, unité astronomique. Ah, c'est moche, hein, non, non, mais c'est super moche, hein, mon Rémi ? Oui, c'est dégueulasse. Alors, pourquoi qu'ils ont créé le parsec ? Une bonne question, ça. C'est dans la année 1910 qu'il y avait un type qui s'appelait Herbert Hall Turner, c'était un anglais, déjà, ça part mal. Le type a inventé le Movalis parsec, pour pallier à plusieurs problèmes techniques de l'époque. Et c'est aussi utilisé pour parler des distances très, très grandes, comme, par exemple, pour aller d'un bout à l'autre demain. Bethelgeuse, par exemple, qui est située dans la constellation d'Orion, et à 642 années-lumière de nous, soit environ 212 parsec. Voilà, c'est génial. Alors, après, c'est bien, hein, le parsec, là, on est tous très contents. Mais c'est une unité qui va rapidement connaître ses limites, c'est notamment quand il va falloir calculer des distances extrêmement grandes, comme des distances plus grandes que 100 parsec. Ouais, mais on est en 1913, les gars, hein, je veux dire, là, Michel Druckia, il n'est pas encore né, hein. À l'époque, ils avaient que des feuilles, des crayons, et juste leur cervelle pour calculer tout ça, hein. Là, pour la distance, on est vraiment dans de l'à peu près. Le symbole du mot parsec, c'est PC. Et pour 1000 parsec, on peut utiliser KPC, etc, etc. Et le mot parsec, c'est un mot valise. Un mot valise, c'est une contraction de deux mots, parallaxe et seconde. Alors, déjà, le mot parallaxe, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à visualiser, mais accrochez-vous parce que seconde, ben, en fait, c'est pas tellement mieux. En fait, c'est pas vraiment du temps, c'est une seconde Dark. Ouais, non, non, mais on vous avait prévenu, hein. Comme Dark Vador ? Oui, comme Dark Vador, absolument, oui. Non, c'est pénible, Rémi, c'est, je te le dis, c'est pénible. Oui, non, je rigole, pas comme Dark Vador, plutôt comme Mireille Dark. Vous seriez assez sympa de m'expliquer votre délire. Bon, en réalité, ce n'est pas si dur. Un cercle, on est tous d'accord, ça fait 360 degrés. Eh bien, un degré de ce cercle, c'est aussi égal à 60 minutes Dark. En gros, c'est comme si un degré, c'était une heure, sauf qu'on ne dit pas une heure, on dit 60 minutes. Et ça forme un arc, donc c'est arc. Et donc, qu'est-ce qui est plus petit que les minutes ? Les secondes. Donc, minute Dark, seconde Dark. Donc, un degré, c'est découpé en 60 parties, donc qui font chacune une minute Dark, et chaque minute Dark est découpée en 60 parties qui font chacune une seconde Dark. Donc, c'est maintenant qu'il faut suivre, parce qu'une seconde Dark, ça correspond à 0,000277 degrés. Tu en es si sûr que ça ? Carrément, ma gueule. Maintenant, le parallaxe. Alors, le parallaxe, c'est un angle. Mais quel angle ? Imaginez que Yann se trouve au pôle Nord et moi au pôle Sud. On va bien se cayer les biches, du coup. T'inquiète pas, on boira des coups pour se réchauffer. Oui, mais il va falloir boire beaucoup. On regarde tous les deux une étoile qui est très très loin. Du coup, vous voyez que la trajectoire de nos regards plus la distance qui nous sépare, ça forme un triangle. Eh bien, la moitié de l'angle qui est situé au niveau de l'étoile, c'est ce qu'on appelle le parallaxe. Et il est tellement petit qu'on ne peut le mesurer qu'en secondes d'Arc. Et du coup, grâce à toutes ces mesures et à l'angle qu'on va trouver, eh bien mes petits potes, on va pouvoir calculer la distance entre la Terre et la planète qui sera donc en parsec. T'es pas beau ça ? Non. Bah quand même, si. Bah attends, c'est balèze. De toute façon, en réalité, pour la distance entre les observateurs, on prend une distance bien plus grande que simplement le pôle Nord et le pôle Sud. On utilise plutôt la Terre par rapport au Soleil. Ça nous ouvre un peu l'angle, on va dire. Alors, à savoir que maintenant, ce sont des télescopes et des satellites qui mesurent cela. Maintenant, on a des machines capables de calculer des parallaxes d'un milliardième de seconde. C'est pas possible, eh ? Mais bon, du coup, nous, pour 12 parsec, on va pas s'emmerder, on va convertir. Et du coup, ça équivaut à environ 39 années-lumière, ou 2.475.000 unités astronomiques, soit 1.240.000 aller-retour entre la Terre et le Soleil. Bon, c'est sûr que c'est plus classe de dire 12 parsec. Ça fait un petit côté Star Wars. Un petit côté Yann Solo. Absolument. Voilà, cher public, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. Grand merci à toi, Yann, pour ta participation. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, vous ratez du très très bon contenu, alors allez vous abonner. Merci beaucoup pour l'invitation, mon cher Rémi, ça fait grave plaisir, et la prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Sur ce, je vous dis, à plus tout le monde. Tchou ! Sous-titrage ST' 501